Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com et je vais vous faire une toute petite vidéo que je ne fais jamais, c'est vous montrer des accessoires parce qu'en fait c'est juste trop cool ce que j'ai reçu, donc je voulais vraiment vous faire voir et même pour vous je pense que ça peut vous aider, pour les couleurs des Dragon Shield, en fait j'ai reçu un présentoir façon, vous savez les trucs de moquette là, quand vous allez sur les salons et les mecs ils vous disent ouais je peux avoir ça, ça, ça comme couleur, en fait c'est la première fois que j'ai ça au niveau des sleeves et je trouve ça juste génial, c'est donc Dragon Shield, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une marque très haut de gamme de protège-carte, réputée comme étant des véritables armures et pour le coup ça porte bien son nom, Dragon Shield donc des écailles de dragon, enfin des protections vraiment dures comme des écailles de dragon ils avaient au tout début très peu de couleurs, du transparent, du noir, enfin en gros blanc, bleu, noir, rouge, vert, les 5 couleurs de Magic et au fur et à mesure des années ils ont développé leur gamme et aujourd'hui ils ont vraiment une tonne de couleurs ils en rajoutent régulièrement des illustrés, des non glaires, des machins, enfin vraiment des tonnes et voilà, donc faire un petit présentoir comme ça, je trouve ça vachement bien je vais vous faire voir un petit peu et vous avez le nom des couleurs dessus donc voilà, au moins vous voyez en vrai ce que ça donne et pas sur photo, vous avez la première partie des sleeves qui sont des sleeves normales ouais c'est ça, et tout le reste c'est des mat alors c'est quoi la différence entre les sleeves normales et les mat au niveau du feuillet transparent qui fait apparaître votre carte, il n'y aura pas de différence c'est du brillant traditionnel, voilà, que ça soit mat ou pas mat ce qui change entre le mat et pas mat, c'est le dos de votre sleeve les pas mat, ça va être du brillant traditionnel donc vous voyez, ça fait un petit peu de reflet et les mat, c'est granulé du coup, le fait que ce soit granulé ne renvoie pas la lumière là on voit bien la différence entre les deux alors honnêtement, quand vous êtes chez vous à jouer aux cartes franchement, il y a très très peu de différence c'est que si vous jouez en dessous d'une source de lumière ou si vous voulez filmer vos parties par exemple où là effectivement ça peut être dérangeant ou si vous avez tout simplement tellement tellement de jeux à sliver qu'il vous faut plein de couleurs et là il y a quand même une distinction entre le noir mat et le noir pas mat donc ça vous fait toujours des sleeves en plus et bien on va regarder les couleurs bon je vais passer vite fait, c'est pas non plus vous avez ici la référence des sleeves donc si vous voulez les retrouver sur mon site vous tapez simplement les numéros ici donc par exemple le black vous tapez 10.002 le blanc le 10.005 et ainsi de suite donc je vais essayer de les faire défiler lentement pour que vous voyez et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site donc vous avez le noir, le blanc ça c'est du transparent donc hop, transparent tout ce qu'il y a de plus traditionnel ça c'est des sleeves mais qui existent depuis très 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 longtemps pas sûr que ce soit arrivé avant Ultra Pro mais ça fait partie des toutes premières sleeves qui n'ont jamais existé avec Ultra Pro c'est des trucs mais emblématiques et très 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 costauds franchement donc voilà la référence mythique 10.001 ensuite vous avez du black en mat donc là voilà j'aime bien le petit revêtement j'étais pas trop pour au début et en fait on s'habitue et vraiment très sympa le jet donc voilà la différence elle est quand même mineure entre le black et le jet mais il y en a quand même une si vous avez besoin de plein de couleurs différentes ça peut être sympa vous avez le slate alors là regardez moi trois teintes de noir différentes si c'est pas la fête le jet, le slate, le blue le night blue qui est ma foi fort sympathique le pétrole que j'aime beaucoup aussi le sky blue qui n'existait pas avant qui a été inventé de toute façon depuis un an là ils ont bombardé dans la couleur c'est juste la fête le sky blue le saphir le mint la petite couleur mante le green traditionnel l'émeraude alors là attention ça rigole plus là franchement la teinte elle est vraiment l'émeraude est un petit peu plus pailleté on va dire mais c'est vrai que c'est quand même très proche vous avez le green apple donc le vert pomme qui est sympa le rouge le crimson attention le rubis alors là ça rigole plus bon je me moque un peu mais en vrai c'est cool d'avoir plein de plein de teintes différentes le purple le magenta moi j'aime bien le rose j'aime bien aussi le gold qui n'est pas du gold brillant un peu pourri là c'est vraiment du du beau doré je trouve le silver qui est super cool aussi pour jouer à Netrunner tiens ça c'est sympa le copper le humber j'avais oublié qui faisait l'humber ouais c'est du marron quoi le orange le jaune l'ivoire qui est très joli aussi le blanc en mat donc le clear mat pareil ça c'est une référence aujourd'hui hyper costaud l'aspect granulé enfin moi vraiment je kiffe le black mat alors s'il y a des amateurs de white stripes vous aurez la référence le purple mat le silver mat le clear mat de nouveau ah oui c'est du non-glaire alors attendez hop je reviens un peu les quatre dernières sleeves ici c'est du revêtement mat donc du granulé au dos comme on a déjà pu le voir là vous avez vu vous avez le black mat ici mais qui n'est pas non-glaire c'est à dire que la protection transparente du devant de la black mat elle est brillante comme d'habitude mais si vous prenez la black mat non-glaire là le devant est anti-reflet vous voyez quand je mets mon doigt c'est un petit peu plus trouble ça absorbe la lumière et donc là c'est encore une troisième gamme de sleeves les non-glaire où là vous avez le dos qui est mat granulé anti-reflet mais aussi le devant transparent mat anti-reflet il y a très peu de couleurs pour l'instant ils sont en train de tester la gamme mais je pense que voilà ça marche bien c'est des bons produits donc à mon avis ils vont continuer vous avez le black le purple le silver et le clear d'ailleurs le clear je ne sais même pas si j'en ai je vais regarder voilà voilà et bien c'était tout une petite vidéo mais j'étais vraiment super content de recevoir ça ça va vachement aider rien qu'à faire cette vidéo là par exemple je trouve ça vraiment vraiment cool j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager parce qu'il y a beaucoup de monde qui qui cherchent les vrais coloris des dragon shields donc je pense que ça peut aider pas mal de monde allez sur ce je vous laisse je vous remercie et puis à la prochaine salut salut tout le monde j'espère you short de tout le monde » Sous-titrage ST' 501